Eh bien bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des jeux de mon enfance qui étaient essentiellement des jeux Game Boy. J'ai envie de faire une petite review des jeux qui m'ont les plus marqués. Je vais faire ça dans un ordre non exhaustif. Je ne vais pas forcément chercher à faire ça dans l'ordre ou faire tous les jeux que j'ai fait systématiquement. C'est toujours assez sympa le rétro gaming parce qu'on retrouve l'état d'esprit qu'on avait lorsqu'on était enfant. Moi j'étais enfant, adolescent lorsque j'ai joué à la Game Boy. Donc c'était une de mes premières consoles qui m'a particulièrement marqué. C'était vraiment une console assez magique pour moi. Alors on va tester ce jeu. Je vais un petit peu parler donc de Quirk qui est un jeu assez sympathique. Alors quel est le principe de ce jeu, donc en fait le principe de ce jeu c'est basé sur, on peut dire que c'est un jeu qui est assez proche de Sokoban. Donc dans le jeu Sokoban donc on déplace un petit bonhomme qui doit déplacer des caisses, on doit amener des caisses à un certain endroit. C'est un jeu qui avait un gros succès puisqu'il avait gagné un prix. Donc c'est un jeu qui avait marqué, je pense, en époque. Donc c'est basé sur ce même principe, à la différence, qu'ici on ne déplace pas... Donc le but n'est pas de déplacer des caisses, mais le but est de faire sortir le personnage. Donc c'est ce machin qui bouge et qui doit atteindre l'escalier là, qui clignote. Donc les actions qu'on peut faire c'est pousser essentiellement. Pousser des caisses, enfin des blocs, même pas des caisses, pour essayer d'atteindre la sortie. Alors c'est assez rigolo les raisons pour lesquelles j'ai acheté ce jeu en fait. Donc je crois que j'ai acheté ce jeu, c'est vraiment mon tout premier jeu parce que je l'ai acheté quand j'avais même pas encore la Game Boy. Je prévoyais d'avoir la Game Boy, je ne sais plus à quelle date, peut-être en anniversaire, probablement quoi. Et donc j'avais acheté ce jeu un peu sur un coup de tête, sans trop savoir exactement ce que j'achetais. Alors la raison pour laquelle j'ai acheté c'est que j'avais envie d'avoir un vrai jeu vidéo. Je sais que la Game Boy était livrée avec Tetris. J'avais une image assez on va dire assez, j'avais un préjugé sur Tetris. On disait que ça ne devait pas être un jeu, un jeu terrible vu qu'il était donné avec la Game Boy. J'avais eu quelques copies d'écran, ça me paraissait pas très, pas très réjouissant. Donc je voyais des cubes, donc je dis qu'est-ce que c'est ce, qu'est-ce que c'est ce machin quoi. Donc du coup j'ai acheté, j'avais acheté ça. Et l'ironie de l'histoire, ben bien sûr c'est que Tetris est un jeu très intéressant, c'est un jeu de réflexion qui est assez intéressant. Et que Quirk est aussi un jeu de réflexion. Donc finalement, j'aurais pu ne pas acheter ce jeu, puisque finalement il fait un peu doublant avec Tetris, parce que ça fait deux jeux de réflexion dès le début. Alors pour parler du jeu, ben je trouve que le concept est assez intéressant. Donc j'avais un petit, on va dire préjugé sur ce jeu, parce que je me suis dit que, avec le recul, je me suis dit que c'était une pale copie de Sokoban. Voilà, qui était la version d'origine de ce jeu. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait une copie de Sokoban, puisqu'on ajoute justement des... On peut déplacer des blocs, on a des objets, des espèces de tourniqués, on va dire. Et le but du jeu n'est pas de déplacer des blocs, comme dans Sokoban, pour les amener à un endroit précis. Le but, c'est d'atteindre la sortie. Donc cette petite variante dans la règle, ça rend le jeu beaucoup moins répétitif que le jeu dont il est inspiré. Parce que le jeu dans lequel il est inspiré, on doit souvent faire, disons, chercher la solution est assez sympa. Par contre, une fois qu'on a trouvé la solution, c'est assez lourd de remplir la solution. Parce qu'en fait, on est souvent amené, dans le jeu d'origine, à faire des allers-retours, qu'on doit déplacer des blocs, voilà. On passe beaucoup de temps à faire des allers-retours ou faire des trucs de ce genre. Et que là, c'est beaucoup moins vrai. Donc je pense qu'au final, le jeu est enrichi, est un petit peu moins répétitif que son prédécesseur. Là, on voit un truc intéressant dans le gameplay, c'est la possibilité d'utiliser deux personnages. Ça enrichit encore le jeu, donc je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc là, notamment, je me sers du... Je connais ses premiers niveaux par cœur, voilà, parce que j'avais... Je m'en souviens encore un petit peu. Et donc voilà, je trouve que le jeu est pas mal enrichi, pas mal simple. Alors, dans les défauts du jeu, je trouve que les graphismes sont pas terribles. Notamment, pas parce que c'est lié à la Game Boy, mais je trouve qu'ils ont un peu exagéré. Ils ont pas réussi à faire en mode perspective. Donc là, on est en mode vue du dessus. Ils ont essayé de faire en mode perspective qui s'appelle... Je sais plus comment, c'est au tout début dans le niveau. Et c'est vraiment assez nul, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc là, par contre, on ne me souvient plus trop comment il faut faire. Je pense qu'il faut mettre tous les tourniquets de ce côté. Et ensuite, on doit pouvoir... Voilà. Après, il faut faire pareil pour en bas. Et là, on va se bloquer. Il faut remettre ça là, hop. Voilà. Là, voilà, il y a une petite série, un petit enchaînement d'actions assez sympathique. Donc, bah ouais, je... C'est un jeu qui ne vieillit pas. Parce que les petits jeux de réflexion, en général, ça... C'est toujours assez... Assez prenant. Et donc, bah c'est un jeu que... Si vous avez envie d'essayer, je vous conseille. Si vous aimez bien les petits jeux de réflexion. Et euh... Et voilà. Voilà. Tout simplement, quoi. Voilà. Là, c'est un niveau qui est un petit peu plus dur. Je ne me souviens pas comment il faut faire, par contre. Hum... Je réfléchis. Ouais, le premier truc, c'est qu'il faut éloigner ce bloc, déjà. Voilà. Ensuite, je n'ai pas le choix. L'un seul coup, c'est ça. Euh... Éloigner le bloc, ça me paraît être une bonne idée. Hop. Euh... Voilà. Il suffit de descendre. Je ne pense pas que ce soit trop dur. Je vais faire un seul cran. Et on la part en bas. Voilà. Les premiers niveaux sont assez simples. Euh... Donc, voilà. Un jeu que... Un jeu assez sympa. Qui est quand même super dur. Là, c'est les premiers niveaux. Mais il y a des niveaux que je n'ai pas réussi à l'époque. Et j'ai testé encore. Maintenant, je n'y arrive plus. Alors, je ne sais pas si... Je vais essayer de vous montrer le niveau que j'ai bloqué récemment. La dernière fois que j'ai essayé. Alors... Je pense que c'est... Heading Out. Que j'ai choisi. Euh... Je crois que c'était le 2... Ah non, ce n'est pas ça. On va resetter. C'est Going Up. Ouais, l'escalier. Euh... Je crois que c'est le 2.8. Dans lequel j'ai bloqué. Ok. Alors, voilà. Le mode avec la perspective, c'est le Diagonal View. Je parlais tout à l'heure. C'est assez... C'est... S'embrouille plus qu'autre chose, en fait. C'est censé donner l'effet des perspectives. Pour mieux réussir à se repérer dans le jeu. Mais... Mais en réalité, ça embrouille. Ce n'est pas trop en année qu'on l'utilisait. Ce n'est pas très bien fait. Ce qui est un peu dommage. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Ce niveau... Ce niveau... C'est vraiment un énigme. C'est vraiment pas évident. Mais vraiment pas évident. Euh... Donc, pour atteindre l'escalier, ici... C'est vraiment pas... Pas donné. J'ai réussi à atteindre... J'ai réussi à atteindre... la zone blanche qui est sur la gauche. Euh... Mais en fait, on n'est pas plus avancé. Une fois qu'on arrive là... On est malheureusement pas plus avancé. Parce qu'après, on est surtout assez bloqué. On a poussé tous nos blocs pour arriver là. Et euh... Et donc, bah c'est... Un petit niveau qui mériterait de... Qui mériterait de... Bah de faire une copie d'écran. D'analyser à froid. Pour essayer de réfléchir un peu à comment il faut s'y prendre. Alors, quelque chose qui aurait aidé dans le jeu, C'est d'avoir un petit quadrillage. Euh... Notamment pour compter, ben là... Ça permettrait de... De voir que la surface... La surface... Euh... Que réalise le... Le carré noir. Et de voir... Et de déduire le nombre de pièces qu'il faut utiliser pour... Euh... Pour sortir. Euh... Ça serait un petit plus dans le jeu. Voilà. Un petit quadrillage léger. En pointillé. Par exemple. Faire un plavage. En fait, il faudrait qu'au sol, qu'il y ait des... Ça représente comme un... Un carrelage, tout simplement. Il faudrait qu'au sol, il y ait un petit carrelage. Euh... Vu que c'est toujours la même et que... Que sur certains niveaux, on peut bloquer pas mal de temps. C'est sûr qu'au bout d'un moment, la musique... Euh... Il y a très peu de musiques qui... Qui ne deviennent pas répétitives lorsqu'on les écoute... On les écoute assez... Assez longuement, donc... Enfin, qui deviennent... Qui ne sont pas lassantes, quoi. Il y a quelques musiques, effectivement, dans certains jeux... Musiques qui tournent en boucle et qui sont sympas. Euh... Notamment dans Puzzle Bobble, je crois. Euh... Où la musique est sympa. Et euh... Elle est assez efficace et... Enfin, elle est pas lassante, quoi. C'est assez bizarre, quand même. Musique assez bizarre. Et euh... Et là, c'est pas le cas, malheureusement. Donc voilà. Sur ce, je vais euh... Je vais vous laisser. Je vous encourage à tester. J'ai pas fait tout le tour du jeu. Il y a aussi un autre mode où c'est... Où c'est plus un... Un mode défi avec du... Où il faut réaliser un temps limite. Pour chaque... Chaque énigme. Personnellement, je trouve que c'est pas trop intéressant. Parce que euh... De toute façon euh... De toute façon, euh... J'aime pas trop ce mode. Je trouve qu'il est un peu euh... Ça a le mérite d'ajouter quelques... C'est pas les mêmes énigmes. Donc c'est des... D'autres énigmes. Donc c'est assez sympa, quoi. À ce niveau-là. Mais bon. Le fait qu'il est euh... Le fait qu'on... Le fait d'ajouter le chronomètre. Je trouve que ça... Ça n'apporte rien, quoi. Et voilà. Ben j'ai à peu près tout dit. Et euh... Voilà. Je... Je vous conseille d'essayer ce jeu qui est assez euh... Assez sympatoche. Allez. Au revoir. Alors...